Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Julien et Ilona. Hier, nous vous avons révélé que le couple avait décidé de faire une pause. Quelques mois après leur fiançaille, Julien et Ilona ont décidé de prendre un peu de temps chacun de leur côté. Si Julien s'était rapidement confié sur cette période compliquée, Ilona ne s'était pas encore exprimée et avait seulement posté un long message. Ce matin, elle a décidé de sortir du silence et s'est confiée avec émotion. En larmes, Ilona explique pourquoi ils ont décidé avec Julien de faire une pause. Selon elle, ils étaient en train de se détruire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Michel, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'étais un petit peu fatiguée pour vous parler. C'est très compliqué parce que des fois, il se passe des choses comme ça et ça ne dépend pas forcément de l'amour que tu portes à la personne ou de l'entente ou de la complicité ou de la passion, mais il y a des passés qui ne sont pas faits pour s'accorder. On a eu tous les deux un passé très compliqué qui fait que des fois, on n'est pas d'accord et on ne peut pas s'entendre sur certaines choses. Il faut qu'on puisse aller mieux chacun de notre côté avant de pouvoir avancer parce que ça crée des conflits inutiles et ça ne sert à rien de vivre dans le conflit. Du coup, c'est quand même très compliqué de prendre la décision de mettre en parenthèse la relation parce que c'est comme vous le savez. C'est une relation qui est très forte et on ne s'est jamais séparé. Enfin, pas jamais comme ça. On ne sait pas trop comment vous expliquer. En fait, je n'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet parce que ça me fait de la peine alors que quand je me concentre sur autre chose, j'arrive à être heureuse. Donc, c'est la dernière fois que je vous en parlerai. Je vous remercie pour vos messages. Pardon. Je vous remercie pour vos messages. Parce qu'ils sont très gentils et vraiment, ça m'apporte du courage. Je sais que c'est la bonne décision parce que des fois, c'est comme ça dans la vie. On ne peut pas choisir que les choses positives. Il faut faire des choix compliqués. On ne peut calmer parce que je déteste pleurer sur les réseaux sociaux et je déteste ça. Et malheureusement, là, ça fait depuis hier que j'enregistre des vidéos et que je les supprime. Et à chaque fois, quoi, qu'il arrive un moment ou un autre, je pleure. Et ça ne serait pas sincère de vous faire un discours banal sans mes émotions. Un truc que j'ai refait dix fois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, tant pis. Il va bien falloir que je pleure une fois. Et ce sera aujourd'hui, je ne le referai plus. Donc, vraiment, c'est que vous compreniez, j'ai eu énormément de souffrance dans ma vie et lui aussi. Et si on ne les règle pas chacun de notre côté, on va se détruire ensemble. Et ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut et pourquoi on s'aime autant, c'est d'avoir une vraie famille plus tard. D'avoir un vrai avenir stable et correct avec plein de projets communs ou pas communs, peu importe. Mais pas de se détruire, pas de s'auto-détruire. Parce que notre pacif, il est trop lourd. Notre pacif, il est bien trop lourd. Et on ne l'a jamais soigné pour pas qu'on se détruise, en fait. Donc, il faut vraiment... Et lui et moi, parce que ce n'est pas qu'une seule personne dans la vie, c'est deux. C'est le fait qu'il ait vécu ça et que moi, j'ai vécu ça, ce n'est pas compatible. Enfin, c'est très compliqué, c'est très profond. Et c'est plus complexe que n'importe quelle rupture pour tromperie aujourd'hui. Ça aurait été plus facile. Mais là, c'est juste une question de s'aimer soi-même, en fait. Donc, je me suis toujours voilée la face sur plein de choses. Et lui aussi, je pense. Et du coup, là, il faut regarder les choses en face. Et ça va aller mieux. Enfin, je l'espère. Et voilà, je n'ai plus trop envie d'en parler. Donc, on va changer de sujet. Je vous remercie de tous vos messages. Parce qu'ils sont juste trop gentils. Et ils réchauffent vraiment le cœur. Du coup, je vous remercie. Je vais un peu travailler. Ça va me changer les idées. Je vais finaliser plein de choses. On va essayer de vous dévoiler l'Instagram. J'espère qu'on pourra le faire. pour que vous puissiez avoir l'Instagram officiel de notre projet. Et on vous dévoilera dans quelques jours le contenu. On va essayer de respecter les timings. Parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées. Qui prennent du retard. Et qui, du coup, vu qu'on veut faire les choses parfaitement bien. Et bien, ça nous met en retard. En fait, on ne peut pas les remplacer par quelque chose d'autre. Enfin, c'est très compliqué. Je vous expliquerai une fois qu'on aura bien tout mis en place. Mais voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Voilà, le petit loustique. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas eu l'eau. C'est dur. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais on vous donne quand même quelque chose. Mais pas tout. On n'a pas besoin de tout raconter nos vies. Mais en tout cas, on sait. D'un amour inconditionnel. Je l'ai dans la peau. Je peux mourir pour elle. Ça, n'en doutez pas. C'est juste qu'on prend un peu de temps. Chacun de notre côté. On avance dans nos projets. On réfléchit exactement. On en est. Même si on sait qu'on s'aime. Moi, je sais que c'est la femme de ma vie. Mais il faut se laisser du temps. Il faut se laisser souffler. On était trop, trop, trop peut-être ensemble. Donc, des fois, c'est bien de se laisser un petit peu souffler chacun de son côté. Et voilà. On se laisse un peu de temps. Et je pense qu'elle vous expliquera un peu plus, elle, de son côté. Peut-être demain ou ce soir. Mais voilà. Moi, je ne reparlerai pas trop. Mais bon. Sachez que voilà. Il y a de l'amour. Il n'y a que ça même. Il n'y a pas de haine. On prend juste du temps chacun de notre côté. Et en fait, ouais. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui. Et parfois, en fait, il faut apprendre à se laisser un petit peu. À se laisser du temps chacun de son côté. pour mieux se retrouver, pour fonder quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus... Et puis, créer le vrai, vrai manque. Voilà. On verra. On se laisse un mois. Je ne veux pas d'article à la con qui dit, oui, ils sont séparés, je ne sais pas quoi. On fait une pause. On peut appeler ça une pause. On fait une pause chacun de son côté. Mais ce n'est pas l'amour qui manque des deux côtés. Voilà. Mais des fois, c'est bien de se retrouver. Savoir se retrouver. Mais pour ça, il faut se laisser un petit peu. Il faut se laisser souffler. Après, j'imagine que je ne suis pas facile à vivre non plus. Je suis hyperactif. Je peux être pesant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on se laisse un petit moment. J'espère que c'est pour mieux se retrouver. Mais je n'en doute pas trop.